Les sacs à main de la reine Elisabeth II ont été l'un des secrets les mieux gardés de la couronne. Encore aujourd'hui, leur contenu reste un mystère. Ce que transportait la reine interroge toujours et pourtant, selon la biographe Sally Bedell-Smith, elle n'avait que des bonbons à la menthe, des lunettes, un rouge à lèvres et un petit miroir. De nombreuses rumeurs ont couru toutes ces années, mais personne n'a jamais su combien ils étaient. Quand cette relation privilégiée entre la reine d'Angleterre et la maroquinerie Loney a-t-elle commencé ? Si est-il à partir des années 50 que la reine-mère a jeté son dévolu sur la maison fondée par Sam Loney dix ans auparavant. Son créateur est un émigré de Tchécoslovaquie arrivé en Angleterre durant la Seconde Guerre mondiale. En 1968, il reçoit le mandat Royal Warrant. Après 70 ans au bras de la reine, s'y estie un autre membre de la famille royale qui s'affiche avec la marque Loney. Elisabeth II, que vont devenir les sacs à main de la reine ? Camilla suit les traditions de sa belle-mère. Alors qu'il n'y a eu aucune déclaration à propos du sort des sacs à main de la reine Elisabeth II, il semblerait qu'un passage de témoins ait eu lieu. La femme de Charles III n'a pas hérité de la garde-robe de l'ancienne souveraine. Cependant, elle a fait plusieurs apparitions publiques avec cette marque. Le fournisseur avait accueilli la Duchesse de Cornouaille dans son atelier en 2020. Depuis les obsèques, l'ancienne rivale de Diana s'affiche avec son modèle préféré, le Tosca, un petit sac minimaliste d'une valeur de 2190 euros. Ses sacs sont devenus des légendes. Beaucoup racontent que la reine Seine servait pour communiquer secrètement avec sa suite. Selon les rumeurs, si Elisabeth II posait son sac sur la table lors d'un dîner, cela signifiait qu'elle voulait partir. Elle l'utilisait aussi pour mettre fin à une conversation désagréable en le changeant de bras. Un petit objet que la souveraine tenait particulièrement à cœur. Une fois, elle m'avait même déclaré qu'elle se sentait nue sans son sac à main, a témoigné Gerald Bodeme, PDG de la marque Loney dans le magazine People. Grâce à Camilla, la relève semble assurée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada